Bonjour à tous, cette semaine encore un petit hiatus avec le Galactic News et j'aimerais prendre deux petites minutes pour vous expliquer pourquoi. Le Galactic News, on essaye de mettre un maximum d'infos dedans mais toutes les infos qu'on traite ne sont pas possibles à mettre dans le Galactic News tout simplement à cause du mode RP. Certaines infos comme cette semaine, le No Fly Zone Rework qui a été déplacé en 4.0 c'est quelque chose qu'on ne peut pas mettre dans le Galactic News parce qu'on ne peut pas trouver une façon convaincante de l'intégrer. Donc, étant donné que si IG ne fait pas d'inside en ce moment, le PTU n'est pas dispo, les lives sont un peu light aussi, on préfère ne pas faire de Galactic News plutôt que de faire un truc qui serait un peu vide ou bancal. Donc je préfère faire ce format-là où je vous donne les infos directement plutôt que de faire un Galactic News qui ne correspondrait pas aux critères qu'on a habituellement. Donc on va commencer avec les infos, comme je vous le disais, par exemple, la No Fly Zone, le Rebound de la No Fly Zone qui normalement devait être en 3.9 et finalement sera en 4.0. C'est ce qu'on a eu dans le Roundup de la semaine dernière à la mise à jour de la roadmap. Et sinon, globalement, pas d'infos de ce côté-là. On a un nouvel article de lore, comme chaque semaine. Si vous avez l'occasion de les lire, je vous les conseille fortement. Si vous ne lisez pas l'anglais, évidemment, il y a Pulsar 42 qui fait les traductions. Ils font dans le temps qu'ils peuvent, puisque mine de rien, ils sont dans le rush permanent. Et si vous pouvez les soutenir, n'hésitez pas, parce qu'ils font un super travail et ils méritent d'être soutenus. Donc dans les autres infos, il y a le PTU qui malheureusement se fait toujours attendre. On sait qu'il avance, on sait qu'il y a beaucoup de corrections de bugs, mais pour l'instant, il n'est pas près de sortir, parce qu'il y a pas mal d'instabilité sur les serveurs. Ça, c'est les petites infos qu'on a. Mais on sait qu'il y a des fois que j'ai été sympa qui arrivent. On sait que cette mise à jour va valoir le coup. Mais évidemment, CJ est très impacté par les événements en cours. Donc il faudra encore sûrement attendre un peu. Et on n'a pas de date pour l'instant. Cette semaine, on a eu aussi la révélation des nouvelles armures. Enfin, pas des armures, des casques subscribers qui sont inspirées d'un clan du système Pyro. Donc ça tease un petit peu déjà l'histoire du système Pyro. Ça, c'est plutôt cool, parce qu'on en apprend un petit peu plus sur ce qui va nous attendre. Et on sait déjà que le mois prochain, on aura le reste de l'armure. Je vais essayer de vous mettre quelques images des armures qui sont plutôt biffies. C'est des armures qui sont bien, bien, bien chargées, mais qui peuvent plaire si vous avez envie de jouer le pirate. Dernière petite info de la semaine. C'est un truc que je voudrais vous conseiller. Ce n'est pas une info. C'est l'application de Camille, le RSI Companion. C'est une application à mettre sur Firefox ou sur Chrome et qui vous permet de gérer énormément de choses. Ça vous permet de gérer vos contacts. Ça vous permet de copier vos contacts du PU sur le PTU. Ça vous permet de voir les vaisseaux dispo et leurs infos sur le site. Ça vous permet de voir la mise à jour de la roadmap, entre autres. Et c'est plutôt bien foutu, parce que je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais en gros, ça se présente avec des barres pour chaque sujet de fonctionnalité en cours de développement. Quand ça ne bouge pas, la barre reste bleue. Quand ça recule, il y a un petit bout rouge qui vient se rajouter. Et lorsque ça avance, il y a une petite barre verte qui vient se mettre derrière. C'est très lisible, très simple à comprendre. Donc vraiment, je vous conseille cette application. Elle est top. La semaine prochaine, je ne sais pas sur un Galactic News, parce que comme dit, ça dépend des infos qu'il y a. S'il n'y a pas assez d'infos, on continuera ce format. S'il y a de nous assez d'infos, on fera un Galactic News. De toute façon, vous le verrez à ce moment-là. Nous, on en profite du coup pour faire quelques vlogs, pendant les pauses des émissions de CIG, parce que ça nous laisse un petit peu de temps pour faire d'autres vidéos. Donc voilà, il y en a déjà qui sont en cours d'écriture, et j'espère que ça vous plaira. En attendant, moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, et bien vous êtes des étoiles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada